Salut les dudés et les dudesses ! Plan qui tue ! It's the light ! Premier morceau qu'on ait jamais entendu de Metallica. Donc je me suis dit que ça pourrait être rigolo de faire un plan qui tue là-dessus. On va voir directement le premier plan. Pas le tout premier, parce que le tout premier, ça résume... Bref. Celui qui est juste après. Je rappelle avant toute chose que ma cover est disponible, si tu veux, en train de jouer en entier. Et du coup, le backing track également est disponible. Ainsi que le cours, la partition corrigée. Et le backing track avec effectivement la partition qui s'affiche à l'écran. Donc disponible, le lien là-dessous en description. Avec plein d'autres backing tracks. Si tu regardes cette vidéo-là, en 2070, il y aura des centaines et des centaines de backing tracks. Donc voilà, si tu regardes ça aujourd'hui, il y en a un peu moins, mais ça vient. Donc, avant toute chose, on va voir le plan qui tue. Alors, sur la partage, il y a marqué Faster 160. Donc, c'est que ça va se piler. Alors, là, James Edfield, quand on a les simples, on oublie. A 160, on double-croche, c'est d'aller-retour. Je te montre ça. Voilà, il est là le plan. Alors, c'est rapide. Surtout, tu vois, cette main-là. Donc, c'est très rock'n'roll. Les partitions disent que c'est James Edfield et Lars qui ont composé ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de Mustaine dans ce plan-là. Mais bon, pourquoi pas. Alors, en fait, c'est assez simple. La partage va s'afficher en dessous. Donc, tu vois, ça démarre par... Donc, c'est un espèce de La 5. Parce que le La 5, en fait, c'est... Si tu veux, La 5 7. En gros, normalement, ça devrait faire... À la septième. Mais c'est... Tu vois, voilà. Donc, en fait, c'est une septième. Mais voilà. Mais ils s'en foutent. Quand ils ont composé ça, c'est pas ça qu'ils pensaient. Donc, en gros. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Ou... Un, deux, un, deux, trois, quatre. Toi, qu'ils comptent comme tu le sens. Donc, alors... Toi. Voilà. Tu vois, c'est... En fait, tu ne joues pas... C'est des power chords. Tu vois, Do et Ré. Mais tu ne joues pas à la tonique. Donc, tu... Tu joues que la quinte est l'octave. La quinte est l'octave. Tu sais, c'est un peu comme... J'arrête là, monétisation. Bye bye sinon. Donc... Voilà, donc tu vois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Donc... On va 7,5 en pulling off. Voilà. Et alors, comme tu as vu, c'est des doubles croches. Donc... Là, tu as une... Une croche... Avec... Un... Un petit pont merde, je ne me rappelle plus du nom. Une croche liée. En fait, si tu veux, c'est... C'est lié, quoi. La note est liée. Donc, en fait, c'est l'équivalent de deux doubles croches. Donc, d'une croche. Donc, c'est... Et... Et... Donc, le rythme, c'est vraiment... Et c'est pas évident quand tu vas à cette vitesse-là, parce que... Tu vois, c'est vraiment... Il faut être énergique, hein. Puis, c'est limite si tu peux un poil la gratter. Pas loin de l'harmonique, tu vois, c'est vraiment... Tu vois, c'est vraiment... Et voilà. Donc, après, il reprend. Et là. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Et là. Donc... 6, 7, hein. C'est une blue note, hein. Tu vois, c'est une blue note, hein. Tu vois, c'est une blue note, hein. Donc... Et là, tu... Il y a une petite carte de soupir. Voilà. Et après, on recontinue. Et ça, la suite, c'est dans le cours. Donc... On voit bien que... On ne fait pas... On aurait pu faire... C'est pas... Tu vois bien, c'est pas le même son que... Donc, que le vert... Enfin, c'est plus... On est au début du trash, hein. C'est du glam. C'est du hard, hein. C'est... Alors, c'est joué super vite. Tout l'album qui les mole, en fait, n'est qu'un album de blues hard. Joué très, très, très vite. Il n'y a rien de très compliqué dans l'album. Musicalement, tu trouveras peu de... Tu sais, de trucs... Il n'y a pas tous ces trucs-là. C'est vraiment... Que ça soit... C'est des... Gammes pathologiques de blues. Tu vois, avec des blue notes, hein. Ben là, c'est la même chose. C'est... Parce qu'il veut... C'est du blues, tu vois. Sauf que quand tu joues à 160 sans le... Le shuffle, ben ça... Voilà. Voilà, tu vois, c'est... Voilà, cet album est là. D'ailleurs, si tu verras dans le cours, ce que je dis, c'est que Kirk Hammett, en fait, ne se sert que de pentatonique. Et il y met à peine quelques blues notes. C'est vraiment la pinta, 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 quoi. Donc... Et là, la boi-boi. Ah, toujours la boi-boi avec Kirk. Donc voilà. La difficulté, c'est... C'est très facile de... C'est très facile de... Tu vois, tu suis le tempo et tu... Ça, il n'y a pas de problème. Une fois que tu as chopé le... La mitraillette, ça va, mais le... Ouais, c'est... Faut accélérer. Et en plus, c'est un 2-3, un 2-3. Ou un 2-3-4. Mais à la vitesse que ça fait, ça fait ça, quoi. Voilà. Donc voilà. On en est là. Voilà comment se passe ce plan qui va te demander de la vigueur et de la précision. Mais rappelle-toi qu'à cette époque, James était vigoureux. Plus.